Les scientifiques sont souvent attirés par leur travail parce qu'ils aiment l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Vous pouvez imaginer l'excitation des scientifiques lorsque le grand collisionneur de Hadron a récemment découvert quelque chose de nouveau. Certains scientifiques ont déclaré que l'objet est si difficile à trouver qu'il s'apparente à un fantôme. Qu'est-ce que le collisionneur vient de découvrir ? Pourquoi a-t-il été gardé secret pendant si longtemps ? Dans cette vidéo sur les mystères de l'univers, nous montrons comment les scientifiques viennent d'annoncer que le grand collisionneur de Hadron a trouvé quelque chose pour la toute première fois. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières découvertes. C'est parti ! Le grand collisionneur de Hadron est un appareil dont beaucoup de gens ignorent l'existence. Cependant, les découvertes de cette grande machine affectent la vie de tous. Prenons l'exemple de la nouvelle particule que les scientifiques viennent de découvrir pour la première fois grâce à l'infrastructure. Le grand collisionneur de Hadron, LHC, est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules jamais construit. Il s'étend sur un tunnel souterrain qui tourne en rond sur près de 17 miles et coûte des milliards de dollars à entretenir. Ce dernier se trouve au CERN, qui est un laboratoire européen de physique de particules et qui se trouve en Suisse. Mais qu'est-ce qu'un accélérateur de particules ? Et pourquoi en avons-nous besoin ? Il s'agit d'une machine qui porte à des niveaux très élevés l'énergie des particules subatomiques dans un environnement contrôlé. Les scientifiques peuvent ainsi étudier l'interaction des particules après l'accélération. En fait, le LHC est un moyen pour les scientifiques de tester leurs théories et de voir si elles présentent des failles. Le LHC peut être utilisé pour recréer des situations telles que les conditions qui ont suivi le Big Bang, qui s'est produit en moins d'un milliardième de seconde. Certaines de ces situations ne se sont pas produites naturellement depuis les quelques microsecondes qui ont suivi le Big Bang. Cette machine est si importante pour la science moderne que s'il y a un reportage sur les particules subatomiques, le LHC y figurera probablement. Ainsi, lorsque les journaux du monde entier ont annoncé que des physiciens avaient découvert pour la première fois des particules fantômes dans un briseur d'atomes, le type de machine utilisée était évident. Les neutrinos sont notoirement difficiles à trouver, c'est pourquoi cette découverte a fait grand bruit. Les neutrinos, la particule en question, donnent aux scientifiques qui étudient le monde subatomique une toute nouvelle façon de voir les choses. Ils se sont rapprochés un peu plus de la compréhension du rôle des neutrinos dans l'univers. Les neutrinos sont partout dans l'univers, mais ils ne sont pas faciles à voir ou à rattraper. Par exemple, environ 100 milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de votre corps pendant que vous regardez cette vidéo. Mais bien sûr, vous ne sentirez pas leur entrée ou leur sortie. On peut trouver ces petites choses partout. Elles proviennent des feux nucléaires allumés par les étoiles. Les explosions de supernovas, les rayons cosmiques, la désintégration radioactive et encore plus les neutrinos sont difficiles à trouver car ils n'ont pas de charge électrique et ne font presque pas de dégâts. Ils pèsent 6 millions de fois moins qu'un électron. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière et ne réagissent pratiquement pas avec la matière. Les scientifiques les comparent aux fantômes parce qu'ils sont difficiles à attraper. Jusqu'à présent, quelques expériences ont permis de découvrir des neutrinos, notamment le détecteur japonais Super Cameo Candy, le mini-boon de Fermilab et le détecteur Antarctique Ice Cube. Elles ont toutes utilisé une méthode appelée rayonnement Turenkov qui est un moyen indirect de trouver des neutrinos. Voici comment la méthode Turenkov est utilisée pour trouver des neutrinos. Un bang sonique est produit lorsqu'un avion va plus vite que la vitesse du son. Lorsqu'une particule se déplace à la vitesse de la lumière dans un milieu qui ralentit la lumière, comme l'eau, elle laisse derrière elle une faible lueur bleue. Les scientifiques adorent voir cette lueur qui se produit lorsqu'un neutrinos frappe directement le noyau d'un atome. Mais cette méthode ne permet de trouver les signes des neutrinos que lorsqu'ils proviennent du soleil et traversent la Terre. Par exemple, elle ne dit rien sur le type de neutron à haute énergie qui est produit lorsque des particules s'entrechoquent, ce que l'on peut observer dans le LHC et d'autres accélérateurs de particules. Les neutrinos ne peuvent pas être détectés par le LHC à lui seul. Cela s'explique en partie par le fait que le collisionneur utilise des aimants pour déplacer les particules sur une trajectoire de collision circulaire et que des détecteurs sont placés tout au long de ces courbes. Les neutrinos ne sont pas affectés par ces panneaux de signalisation magnétique car ils n'ont pas de charge. Ils sortent donc du champ de détection. Pour en savoir plus, les scientifiques de la collaboration Pfizer ont créé le Pfizer nu, un nouveau moyen de détecter les neutrinos. Ce Pfizer nu est fait d'épaisses plaques de plomb et de tungstène. Émulsion est le nom donné aux couches entre ces plaques pouvant détecter la lumière. La première étape consiste à faire en sorte que les neutrinos frappent les noyaux atomiques sur les plaques métalliques, ce qui produit des particules. L'étape suivante est familière aux photographes plus âgés. Les sous-produits de l'émulsion réagissent avec les sous-produits des neutrinos, laissant les formes des particules dans les couches d'émulsion lors de leur passage. Les chercheurs ont découvert que les neutrinos ont fait certaines de ces marques lorsqu'ils ont fabriqué l'émulsion et qu'ils ont examiné les traces de particules qu'elle a laissées derrière elles. En fait, ils pouvaient dire lequel des trois types de particules neutrinos ils avaient trouvé. Les types sont le taux, le muon et l'électron. Ce résultat les a confortés dans l'idée qu'ils avaient choisi le bon emplacement à l'intérieur de l'énorme anneau du LHC pour rechercher les neutrinos et confirmer que leurs nouveaux détecteurs pouvaient les voir. Pfizer nu est meilleur à bien des égards que l'expérience qui l'a précédée. Le super caméo Candy, par exemple, a besoin de 50 000 tonnes d'eau. Pfizer nu, en revanche, ne pesait que 29 kg. Rappelez-vous que nous avons dit qu'un neutrino peut être de trois types différents. Les neutrinos taux sont les plus rares et les plus difficiles à trouver. En fait, les neutrinos taux n'ont été vus que 10 fois avant l'arrivée de Pfizer nu. La première fois, c'était il y a environ 20 ans. Pfizer nu est suffisamment puissant pour trouver différents types de neutrinos et il peut également faire la différence entre les neutrinos et les antineutrinos. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les neutrinos ayant une mauvaise charge sont appelés antineutrinos. Les neutrinos n'ont pas de charge, comme nous l'avons déjà dit. Même si cette information semble être en contradiction avec elle-même, les neutrinos et les antineutrinos n'ont pas de charge électromagnétique. La charge opposée est en fait le nombre de leptons d'un neutron qui est un type de nombre quantique utilisé pour décrire les propriétés des particules subatomiques. Les neutrinos soulèvent de nombreuses questions auxquelles les scientifiques ne savent pas encore répondre. Ils ne sont pas sûrs de la différence entre un neutrino et un antineutrino, par exemple. Ils vont en apprendre davantage sur les neutrinos avec l'aide de Pfizer nu. Les personnes qui ont créé Pfizer nu ont déclaré qu'elles allaient passer toute l'année 2022 à essayer de trouver et d'attraper 10 000 neutrinos ou plus. Il sera plus facile de répondre à certaines de ces questions lorsque vous connaîtrez les réponses à certaines d'entre elles, comme l'origine de la matière et la raison pour laquelle une si grande partie de celle-ci est sombre. Lorsque les scientifiques étudient les supernovas, on s'attend à ce qu'ils regardent le ciel, non ? Si vous saviez où les astronomes ont regardé ces derniers temps, vous seriez surpris. Ils regardent les arbres pour trouver des indices parce qu'ils veulent en savoir plus sur les supernovas. Ils examinent les cernes des arbres à la recherche de signes de supernovas dans le passé. Mais quel est le rapport entre les arbres sur Terre et les supernovas qui se sont produites il y a des milliards d'années et à des milliards de kilomètres de là ? Lorsqu'une étoile meurt, cela se passe souvent de façon spectaculaire. Il y a une explosion, puis les parties extérieures de l'étoile sont projetées dans tout l'univers. A cause de cela, des rayons gamma de haute énergie se déversent dans l'espace pendant plusieurs années. Les scientifiques recherchent dans les arbres des signes qui montrent que les étoiles sont mortes. Même s'il y a beaucoup d'étoiles dans l'univers, les supernovas ne se produisent pas très souvent. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir à quelle fréquence une étoile explose, il pourrait y avoir entre une et trois supernovas, selon certaines observations. La dernière, cependant, s'est produite il y a plus de 400 ans. Robert Breckenridge, chercheur à l'université du Colorado Boulder, et ses collègues ont trouvé ce qui pourrait être l'empreinte des cernes d'une ancienne supernova proche datant de 40 000 ans. L'équipe a déclaré qu'il y a eu 4 supernovas suffisamment proches de la Terre au cours des 15 000 dernières années pour que leurs marques soient visibles dans les arbres. Comment cela fonctionne-t-il alors ? L'indice est une grande quantité de carbone 14 ou radiocarbone qui est une forme radioactive du carbone. Comparé aux autres types de carbone présents sur Terre, le radiocarbone ne se trouve qu'en quantité infime, les isotopes. Lorsque les rayons cosmiques frappent des atomes d'azote dans l'atmosphère, il déclenche une réaction nucléaire en chaîne qui produit du carbone radial. Étant donné que les rayons cosmiques viennent toujours de l'espace, la Terre reçoit un approvisionnement assez régulier en radiocarbone. Vous pouvez trouver du radiocarbone si vous savez où chercher. On peut en trouver naturellement dans les cernes des arbres et, de temps à autre, un pic important de radiocarbone apparaît dans les cernes et y reste pendant quelques années avant de disparaître. L'activité solaire étant une source connue d'activité cosmique, ces pics sont souvent considérés comme des signes de tempête et d'éruption solaire. Chaque année, les arbres qui ne sont pas proches de l'équateur poussent lorsqu'il fait chaud, mais ils sont en dormance en hiver. Ce schéma de croissance et de non-croissance forme un anneau dans le bois de l'arbre. Vous pouvez savoir comment les arbres se sont sentis en regardant l'anneau. Les cernes les plus proches de l'écorce de l'arbre sont les plus récents et ils vieillissent à mesure qu'ils se rapprochent du centre de l'arbre. En comptant les cernes, vous pouvez déterminer l'âge de l'arbre. Les archéologues peuvent utiliser la répartition des cernes dans le bois des structures anciennes pour déterminer la date de leur construction. Breckenridge a utilisé ces informations pour déterminer ce qui pourrait arriver aux anneaux d'un arbre lorsqu'une supernova se produit. Il a pensé qu'une supernova proche dégagerait beaucoup de ce que l'on appelle un rayonnement gamma. Plus un arbre absorbe de carbone ou de radioactivité, plus ses cernes seront radioactifs. Breckenridge et ses collègues examinent les livres d'archives pour voir si l'hypothèse de la supernova est vraie. Ils ont dressé une liste de toutes les supernovas qui ont été observées au cours des 40 000 dernières années. Ils ont pu trouver la supernova en regardant la nébuleuse qu'elle a laissée derrière elle. Puis, ils ont comparé cette liste à l'enregistrement des pics de radiocarbone et des cernes des arbres de la même période. Mais comment les ont-ils trouvées ? Eh bien, les 8 supernovas les plus proches de la Terre semblent toutes avoir eu des pics de carbone radial au même moment. Par exemple, lorsque la supernova Valor a explosé il y a 12 300 ans, elle se trouvait à 800 années-lumière de la Terre. Au même moment, le carbone radial a augmenté de 3%. L'explosion de la supernova Remnant, qui s'est produite il y a environ 7 700 ans à une distance d'environ 2300 années-lumière, a entraîné une augmentation de 2%. Il y a aussi la Valor Junior, qui s'est produite il y a environ 2800 ans, selon les estimations. Pendant cette période, la quantité de radiocarbone sur Terre a augmenté de 1,4%. Ils ont également trouvé la supernova HB9, qui s'est produite il y a environ 5 400 ans et se trouvait entre 1000 et 4000 années-lumière. Celle-ci a été liée à une augmentation de 0,8% de la quantité de radiocarbone. Aujourd'hui, les scientifiques tentent de déterminer si la découverte de Breckenridge est vraie. Ils espèrent que la méthode des anneaux de croissance des arbres les aidera à déterminer quand se sont produites de nombreuses supernovas qu'il était difficile de dater par le passé. Ils pourront également en apprendre davantage sur la façon dont les étoiles explosent. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle découverte ? Dites-le-nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières découvertes.